Bonjour à toutes et à tous, ici Yael Polaris et bienvenue dans ce nouvel épisode de Undead Horde. Alors, on va faire nos quêtes un petit peu et on a une quête qui est de parler au Crypt Keeper. Donc c'est lui, c'est celui qui attend là depuis le début, c'est le premier qu'on a récupéré. Et donc on va y aller. Alors, ce que vous avez vu était un esprit d'un héros mort il y a longtemps qui s'est échappé. Dazbog doit être proche. L'Orc, les Orcs, le gardent sûrement captif quelque part dans les catacombes. Vous devriez essayer de le trouver et de le sauver. Voilà, donc je dois trouver Dazbog. C'est une quête niveau 5. Et je dois trouver le dernier pour le Crystal, le dernier Crystal de pouvoir. Tiens, j'ai raté un secret là-bas. À l'encliffe d'éclair. Alors, les Gloomy Chambers. C'est bien là où je m'étais arrêté. Oui, voilà, j'étais arrivé de par là. Et donc, on avait dit qu'on allait y aller. Nouvelle quête Gloomy Chambers. En vous aventurant profondément dans les catacombes, le mâle trouve que le vide a été rempli avec la vie qui attend d'être éteinte. Oui, bon, d'accord. Mais il y a des challenges en avant. Des sacrés challenges. Alors, ici, on a Gloomy Bone. Alors, on va parler à Gloomy Bone. Ah ! Quelle vue j'ai depuis mes orbites ! Un nécromancien ami. Cette chambre est contrôlée par un groupe de chamanes gobelins. Et c'est... Enfin, leur... Mignon élémentaire. Leur troupe élémentaire. Voilà. Sous fiffres élémentaires. Leur chef s'appelle Grumsnik. C'est... Aucune idée. Une piece of work. Parlez-moi si vous arrivez à passer son premier piège. Voilà. Certains l'ont combattu. Certains ont utilisé la ruse. A vous de voir. Alors, bon, ça me dit plutôt d'aller par là. Là, on va essayer de suivre un peu la... Un peu la mission pour changer. Plutôt que de s'éparpiller à droite à gauche. Là, on a une porte qui est probablement fermée. Voilà. Bon, bah, c'est fermé. Donc, on va pas suivre la mission. La mission, vous voulez nous montrer qu'il y avait une porte fermée, évidemment. Comme j'étais en train de faire le tour. Alors, on va pas aller en bas. On va bien aller en haut. On va bien... Bien faire... Plus ou moins dans l'ordre, quand même. Là, on va mettre un petit peu... Voilà. De protection sur mes troupes. On va essayer de pas en perdre trop. J'ai fait, pour information, j'avais fait... Oh, bah, j'ai perdu un clair, déjà. J'avais fait trois clairs. Et puis, à peu près moitié-moitié. En troupes corps à corps et en troupes distance. Et je vois que je suis en train de perdre pas mal de troupes. Mais c'est pas très grave. De toute façon, c'est des orques que je relève. Et c'est des orques que j'avais avec moi. Donc au final, c'est les mêmes que je relève. C'est juste que je choisis plus trop. Là, j'ai beaucoup beaucoup d'archers. J'ai quasiment plus de corps à corps. Alors, ici, on a un, deux, trois. Et on voit un point au deuxième emplacement, au quatrième et au deuxième. Donc je suppose que la logique faudrait qu'on passe ici. Voilà, donc pas du tout ça, en fait. J'ai pas appuyer sur mon bouton. Je voulais les faire se stopper, mais au final, ça n'existe pas comme bouton. Donc il aurait fallu que je m'en débarrasse pour passer, je pense. Parce que là, avec autant de troupes, ça me paraît compliqué. Voilà, et du coup, je suis passé en me battant. Mais si vous passez là, ici, sur le deuxième, puis sur le quatrième, puis sur le deuxième. Ça équivaut ici, et donc il n'y a pas de problème. Je vais juste passer par ici, vérifier qu'il n'y a pas un petit coffre, un petit secret, un petit passage secret, quelque chose. Parce que voilà, ça avait quand même une forme un peu bizarre. Mais je pense que c'est pour être symétrique avec ses coffres. Voilà, alors on continue. Donc il faut que j'aille parler à Gloomybone. Ça tombe bien parce que cette porte s'ouvre. Et il m'avait demandé de venir lui reparler quand j'avais passé le premier piège. Bonjour Gloomybone. Oh, vous l'avez fait. Voici la récompense, mais attendez-vous au challenge suivant. Alors, le passage gélatineux. Les cubes gélatineux verts sont relativement passifs. Mais si vous vous approchez, ils consommeront n'importe quoi. Aussi bien les morts que les vivants. Et il me dit, bah non, il me dit encore Talk to Gloomybone. Alors, le prochain challenge est de passer à travers le passage gélatineux. Grumsnix a rendu esclave une horde de cubes pour garder son passage. Attaquer les cubes directement ne sera sûrement pas la meilleure option. Mais vous choisissez vous-même. Cette clé va ouvrir la porte. Bonne chance. Donc ça, c'est sympa. T'aurais pu me donner la clé tout de suite. Plutôt que je passe par la première étape. Ah, c'est fermé. C'est pas cette porte-là. On remonte. Est-ce qu'il y aura une porte par ici ? Je sais pas s'il y a une porte par ici, mais il y a des monstres. Et il y a un gobelin avec son... Oh tiens, il m'a mis... Je sais pas si vous avez vu, j'avais un sort sur moi. Et eux l'ont maintenant. Un sort de confusion. On va appeler ça comme ça. Qui fait que j'étais hyper ralenti. Et bah je vais relever des chamanes. Je suppose que c'est... Ça coûte hyper cher. En commandement. Je vais ouvrir cette porte-là au passage. Et on a looté 2-3 trucs. On va regarder. Euh... Ah ! Ça invoque des archers. Et bah c'est rigolo. Mais c'est blanc. Alors je vais pas le faire. Je peux le vendre ? Oui, je peux le vendre. Alors ça, ça fait un petit peu moins de dommages. Les orques de mêlée font plus de dommages. Une clé, je vais la garder évidemment. Les points de vie des unités humaines. Et les dommages. Je vais garder mon commandement. J'aime bien moi mon commandement. Je vais juste tout vendre. Et on va continuer. Alors effectivement, là... Oh ! Je suis passé niveau 7 aussi. Et bah... Attendons. Euh... Niveau 7. J'ai dit que moi je voulais du commandement. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que je peux relever un deuxième gobelin du coup ? Oui ! Parfait. Tu rejoins la horde. Et donc c'est parti. Et là, si je me souviens bien, voilà. Il y a des cubes qui sont énormes. Voilà. Et il donne un coup comme ça. Et quand il donne un coup, hop ! Il avale une créature. Bon là, elle a un peu plus de vie. Donc il ne l'avale pas du premier coup. Et vous voyez qu'ils sont hyper... Hyper violents. Et ils ont le petit... Les gobelins, les modistes. Et du coup, ils sont un peu plus lents. Ils attaquent moins vite. Et ça, c'est cool. Parce que bah du coup, ils font hyper mal. Il y a un autre passage. On ne va pas chercher à y aller tout de suite. Je pense que ça va mener sur une porte. Une porte vite de toute façon. Ah, il y en a deux. Ah, il y en a beaucoup. Ok, on va mettre un peu de protection. Ah, c'est moi qui prend les goûts. On va mettre un peu de protection en espérant que ça suffit. Que ça marche. Ça marche un peu. Et comme j'ai mon gobelin. C'est censé soigner. Eh ben, je vais peut-être gagner un peu de temps. Mais là, je n'ai vraiment plus beaucoup de troupes. Je pense que ça sera un échec pour le passage en force. Ouais, 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 ouais. Je vais demander de rejoindre. Pour récupérer mon gobelin pour ne pas le perdre. Eh dis donc, ils sont vachement rapides. Je ne sais pas si tu as le droit d'être aussi rapide. Lâche-moi. Ça suffit. Bon. Du coup, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va passer à la maison. Hop là. Ça, c'est une petite astuce. Quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous repassez par la maison. Je vais prendre un prêtre de plus. J'aurais bien aimé avoir mon logre que j'ai tué la dernière fois. Mais malheureusement, je ne peux pas. Et je vais prendre un maximum de corps à corps. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que comme ça, j'aurai moins de problèmes moi-même. Je me ferai moins bouffer. Vu qu'il attaque au corps à corps. Plus il y a de corps à corps, moins j'ai de chance d'être ciblé. Alors, ils n'arriveront peut-être pas tous à se mettre autour. Mais normalement, ils sont assez gros. Donc, ça devrait le faire. Hop. On met de la protection. Voilà. Normalement, voilà. Ça vient remonte parce que j'ai des... J'ai des clercs qui s'en occupent. Hop. On met de la protection. Il se fera bouffer. Mais au moins, ça me sauvera peut-être le prochain. Et j'ai perdu qu'un seul orc. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y en avait encore un à affronter. Alors, sinon, on peut les éviter. On peut essayer de passer à côté. Bah, notamment avec la super vitesse. Je pense que c'est un peu plus facile. Mais... J'aime bien tuer tout le monde. Je suis le mâle après tout. Voilà. Protection encore. On aime bien les critiques qui passent. Vous voyez quand même que quand sa vie remonte, ça lui permet... Bon, là, il s'est fait bouffer. Mais... Là, il devrait se faire bouffer en 2-3 fois. Et grâce aux... aux protections, ça passe beaucoup mieux. Ok. Donc, on a réussi à passer. Ça, c'est fermé. Mais j'ai ouvert cette porte et je vais pouvoir retourner parler à Gloomy Bulga. Gloomy Bone. Voilà. Comme il dit... Ouais, bravo. Vous êtes maintenant prêt à affronter Grumsnik. Quel que soit son nom. Le chaman gobelin. Vous allez maintenant affronter le chaman qui dirige ce niveau. Grumsnik. Sa constitution... La rumeur dit que sa constitution est magiquement augmentée. Elle ne sera pas si facile à battre. Et je dois reparler à Gloomy Bulga. Grumsnik. Habite au sud-ouest. Dans la chambre sud-ouest. Attention à sa malédiction et à ses troupes. Elle va les invoquer constamment tant qu'elle est en vie. J'ai réussi à corrompre un de ses sous-fifres stupides pour ouvrir la porte pour vous. Vous pouvez y aller, c'est bon. Go, go, go. Donc là, on va essayer de se focus sur le boss et pas sur les ZAD. Puisque elle va les invoquer sans arrêt. On va essayer de la repérer. Elle est là. Hop. On va juste taper bêtement. Je vais essayer de surveiller. Si on tombe, on va la remettre. Cette protection est quand même vachement pratique. Voilà. Et j'ai tué Grumsnik. C'était pas très dur. C'était un gobelin. Je vois qu'ils sont en train de taper. Ouais, il y a la statue là qui est en train de taper. On peut peut-être empêcher l'invocation en détruisant la statue plutôt que Grumsnik. Arrêtez de me faire mal. J'ai dit quoi ? Arrêtez de me faire mal. Je pense que c'est parce qu'ils tapent en zone. J'ai besoin de l'invocation. Du coup, on va taper la statue. Ah oui, elle a beaucoup de vie. Si je peux ressusciter Grumsnik. C'est tout de suite d'ailleurs. Qui est du coup... Un prêtre mais qui me prend toute ma barre. Regardez ça, ça prend un tiers de la barre. Est-ce que tu ne veux pas attaquer ? Grumsnik n'a pas l'air très offensif. Voilà, je l'ai détruit. Ça m'a donné plein d'or. C'est une bonne chose. J'aime bien avoir plein d'or. On voit des petites taches rouges là. Je pense que c'est parce que j'ai fini le... J'ai fini le level. J'ai fini la mission en cours. Et du coup, ça doit m'indiquer où sont les troupes. Pour que je puisse finir le level. Sans que ça soit trop compliqué à aller chercher. Alors hop là. Un petit massacre. On va essayer de relever quelques troupes. Parce que j'en ai plus trop. Notamment les coratoires. Ils sont un peu... En mal. Je vais attendre que mon Ice Colden revienne. Alors je dis, il y a un passage ici. Je ne vais peut-être pas aller par là tout de suite. Je vais peut-être essayer de passer par là plus tôt. Et je ne peux pas parce qu'il y a une porte. Donc je vais devoir passer par là. Décidément. Je passe toujours... Je passe toujours par le bon endroit du premier coup. Bon, c'est un jeu où il n'y a pas trop d'options de déplacement. Vous pouvez rarement aller à droite ou à gauche. Ça arrive. On s'entend. C'est le contraire. Mais ce n'est pas la majorité du temps. Et du coup... Vous n'avez pas trop trop de choix différents. Vous avez souvent un seul passage. Et quand il n'y a pas un seul passage, c'est généralement parce que... Enfin, c'est des secrets en fait. Ce n'est pas un passage unique. Alors, ici... On a une porte. Grumsing Snortoid Necromation. Encore ces trucs-là. On va remettre un coup de protection pour tout le monde. J'ai plus de place. Eh bien, c'est pas grave. Je vais vendre. Je vais attendre que j'en ai... Que celui-là tombe. Ah, encore un coup ? Non ? Bon, bah, il ne tombe pas. J'aurai plus... Ah, bah, si. J'en reste le temps. Ok, on va se regrouper. On va faire un petit tour pour vérifier qu'on n'a rien oublié. Et comme on n'a rien oublié, on va faire tout ouvrir. Oh là là. J'ai plus de place. Eh bien, ce n'est pas grave. Je vais vendre les trucs qui ne m'intéressent pas trop. Les attaques speed des animaux. Les items en plus de... On décolle d'un plus rapide. Sinon, c'est quoi ? Des chances de critique ? Et je m'en fous un peu des chances de critique, non ? 7%. Ah oui, c'est parce que j'avais une arme qui allait avec. Eh bien, on va dire que maintenant, je m'en fous. C'est beaucoup 7% quand même. Mais je vais réduire les cooldowns parce que... Bah non, parce que je m'en fous en fait. Je n'ai pas autre chose. Resurition, écrit... Eh bien, on va mettre le truc qui fait que je ne peux pas être bloqué. Le cooldown... Ça ne m'intéresse pas trop. La dague, elle fait un peu moins de dégâts. Ça... Oh ! Je pense qu'ils sont nouveaux. Il y a eu une mise à jour avant que je lance le jeu. Je pense que ça doit être dans la mise à jour parce que ça ne me parle pas du tout, ces bâtons-là. Invoque 4 petits scorpions morts vivants. Et ils disparaissent au bout de 13 secondes. Eh bien, ça coûte beaucoup moins cher. J'ai bien envie de tester. Je vais garder l'autre, mais je vais tester ça. Resurition, on va dire que je m'en fous. Ça bloque complètement Orson. Donc Orson, c'est nous, hein. Ça, c'est pour les projets qui ont feu. Les animaux, je m'en fous. Ça... Ça fait beaucoup plus mal, je vais le garder. Euh... Non, je ne vais pas le garder. Ça ne fait pas de bonus contre les bâtiments. Les gens ne trouvent plus des trucs qui font des bonus. Avant, il me semble que ça en faisait systématiquement. Alors... Ça, c'est soit les Orcs font plus 6 de dégâts. C'est ce que j'ai actuellement. Soit les unités ont plus de points de vie, 13%. Le Command Cap est à 20%. Et les unités Humanoïdes ont plus de 76 points de vie. C'est beaucoup mieux. Bon, je n'ai pas d'Humanoïdes. Il y a des Orcs pour le moment. Mais quand même, je récupérerai des Orcs. Et puis, ça augmente mon Command Cap encore. Et ça, j'aime bien. C'est le fameux truc violet que je viens de récupérer dans ce coffre-là. Ok, alors on ouvre, on ouvre, on ouvre. Qu'est-ce qu'il reste ? Il faut trouver Dasbog. Mais ça, je crois que ce n'est pas à cet endroit-là. Ça doit être ailleurs. On va aller par là pour vérifier qu'on n'a rien oublié. Et puis... Trouver les cristaux, je viens d'en trouver un. Donc je vais pouvoir ouvrir. Je regarde un petit peu. Je pense qu'on va pouvoir le faire directement dans cette session. Ce n'est pas par là. On va se retrouver là. Est-ce que je dois lui parler ? Non, je ne dois pas lui parler. Alors, mon autre quête, c'est Underground Bridge. Et je ne sais pas trop, tiens. Trouver Dasbog. Je ne sais pas trop. Normalement, ça m'indique. Je vais vérifier une dernière fois. Alors, peut-être que c'est par ici, par exemple. Et que je n'ai pas encore du coup... Non, je n'ai pas tout ça. The Chickening. Oh, ça me... Je me demande ce que c'est. Ça m'intrigue. Alors, on va mettre le dernier cristal. On va ouvrir ce pont-là. Et on va pouvoir passer à la suite. Alors, c'est l'endroit exact où je me suis arrêté quand j'ai fait ma partie solo. Donc, j'avais déjà quand même un peu joué avant de vous le faire en vidéo. Donc, à partir du moment où je vais passer cette porte, je ne connaîtrai plus le jeu. A new land for the taking. Burning sand. Unlikely allies. Alors, des alliés auxquels on ne s'attend pas. Les barbares du Nord ont... Combattu les orques. Ont gardé les orques à leurs portes pendant des millénaires. Il est temps que ça change. De changer leurs employeurs. C'est ça. On va recruter les orques. Alors, recruter, bon... Je suis un mort-vivant. Je suppose que par recruter, ils entendent les convertir. Voilà. Donc, il y a quelques scorpions pour le youtube comme ça. Pour le plaisir. Il y a un point de TP ici. Mais je n'ai pas envie d'y aller. Parce que vous voyez, il y a un point bleu, etc. Il y a l'air d'y avoir des trucs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste revenir derrière. Il y a même docteur Yaribo. On ne va pas lui parler, bien sûr. Et il y aura un secret à découvrir. On ne va pas faire tout ça pour le moment. Pour le moment, on va juste retourner ici. Et on va parler à lui. Voilà. Bravo ! Voici votre récompense. Souvenez-vous, un truc que j'ai rangé ici. Un parchemin. Alors, ça, c'est moins bien. Ça, c'est mieux. Mais ça tape vraiment lentement. Mais ça tape déjà vraiment lentement. Et en plus, il y a le bonus des 53% sur les bâtiments. Ça, c'est un peu moins bien. Eh bien, écoutez. J'ai bien envie de le mettre. Ou de le garder, en tout cas, pour les bâtiments. Je vais le garder pour les bâtiments. Voilà. Je ferai excessivement mal sur les bâtiments. Je ferai peu de 300... 450... 460 de dégâts. Quelque chose comme ça. 465, normalement. Bon, et puis c'est 53%, donc pas tout à fait. Voilà. Et donc, je vais m'arrêter ici. Et donc, je vérifie quand même que ça ne soit pas... Il me semble qu'il y a quelqu'un. Alors, voilà. Je pense que je peux ouvrir cette porte si je trouve Dasbog. Mais je ne sais pas où chercher. C'est pas là, hein ? Non. Je ne sais pas où chercher. Mais je crois que j'avais ouvert cette porte dans ma partie solo. Donc, avant d'arriver à l'endroit où je suis. Donc, il faudra peut-être que je refasse le tour des niveaux. Pour vérifier si je le vois quelque part sur les cartes. En tout cas, on a bien avancé. On arrive ici au Burning Sun. Qui est un... Vous voyez qu'il y a une sorte de... On va dire que ça, c'est le monde 1. Si on peut appeler ça comme ça. Ou alors ça, c'est le monde 1. Ça, c'est le monde 2. Ça, ça serait le monde 3. Ça, ça serait le monde 4. Et ça, ça serait le monde 5. Donc, on avance bien. On est ici sur les Burning Rocks. Et donc, on va pouvoir avancer là-dessus. Il y a la page des géants. On va pouvoir avoir des géants. Euh... Voilà. Il y a plein de trucs. On verra ça. On va découvrir ensemble. Voilà. Et j'espère... Ah, je ne veux pas essayer mon... Si, j'ai un scorpion avec. C'est moi qui l'ai... Non. Ah, j'ai avec des tout petits scorpions. Ils sont tout petits. C'est mignon. Bon. On verra la prochaine fois. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...